Il sait plein de choses, il explique très bien. Pendant longtemps, son blog a été uté une mine d'informations. Un jour, il est passé à la vidéo et on s'est rendu compte qu'il passait aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il n'a peur de rien et s'attaque à des sujets extrêmement compliqués. Ce soir, la roue libre, nous recevons David Loapre de Science Étonnante et surtout de sa chaîne YouTube du même nom. Et nous sommes le 12 avril 2016, c'est l'épisode 258. Bienvenue ! Petit tour de table ce soir, on va commencer par la table virtuelle directe des Etats-Unis. Nous avons Irène. Salut Irène ! Bonsoir tout le monde ! En direct de Paris, pas si loin, mais même de l'autre côté à l'Est. Nous avons Robin. Salut Robin ! Salut ! Et sinon ce soir, on a une énorme table physique avec, on commence par les habitués Pierre. Salut Pierre ! Hello ! Avec bien sûr notre invité de ce soir, David. Salut David ! Salut ! Et une dessinatrice ce soir pour nous faire comme une soirée radio-dessinée, mais qui est aussi youtubeuse à ses heures, Valentine. Bonjour ! Et blogueuse ! Et blogueuse, et enfin, et tout quoi finalement. Au sommaire de l'émission roue libre de ce soir, l'interview de David, la réponse au quiz du mois par Alan. Et après le générique, vous aurez un petit bonus d'Alan. C'est le premier chapitre lu de Planète de Virus, dont on a parlé il y a quelques épisodes. Bon, on commence par l'interview du coup de David. Et donc, comme on ne va pas faire le job pour toi, la première question est parfaite. Qui es-tu ? Eh bien, donc, je suis David, David Loapre, parce que des fois, souvent, on me demande mon vrai prénom, parce que... Ton vrai nom, tu veux dire ? Pardon ? Ton vrai nom, tu veux dire, du coup ? Oui, c'est ça. Non, mais il y a plein de gens qui, par exemple, sur la chaîne, ne vont pas forcément jusqu'au bout, donc ne voient pas le nom de l'auteur, donc voilà. Je ne sais pas, tu veux que je commence ? Je ne sais pas, c'était d'abord si tu avais une petite présentation, et sinon on va aller dans les détails, de toute façon. Non, mais en fait, je t'ai fait la présentation, donc je suis blogueur depuis pas mal d'années, vidéaste depuis un peu moins. Moi, j'ai noté depuis 2010, c'est ça, peut-être que... Oui, c'est ça, j'ai commencé en août 2010, et voilà, vidéaste depuis un an et demi à peu près. Et depuis peu, écrivain avec un livre, au sens larme, écrivain scientifique en tout cas. Ok, et du coup, hors de l'Internet mondial, je ne sais pas si tu as le droit de le dire. Oui, oui, j'ai un autre travail, un vrai travail, à part vulgarisateur scientifique. Donc, vulgarisateur scientifique, je fais ça le soir, la nuit, à mes heures perdues. Et donc, mon vrai boulot, c'est que je suis chercheur en physique, et je fais de la recherche et développement pour une boîte qui s'appelle Saint-Gobain. D'accord, une petite boîte, ça me dit quelque chose. Voilà. Ok, donc on disait que tu étais sur YouTube, tu as depuis peu un livre, je crois que c'est Pierre qui a rajouté, ça t'as quoi comme prochain projet ? Du coup, on passe à science étonnante, le film, la pièce de théâtre ou autre, ou déjà là, c'est pas mal ? Non, c'est déjà pas mal, parce que, comme je disais, je fais ça sur mon temps libre, donc là, mon temps libre est déjà bien blindé. Alors, on a invité pas mal d'autres YouTubers, donc on a, cette fois-ci, choisi d'avoir moins de questions, très centrées YouTube, vidéos, mais plus autour de ta chaîne, et puis de ton travail, et on va reparler de l'intervention de l'Union Science. Première question quand même sur ta chaîne, c'est que je suis hyper étonné de la variété de sujets qu'il y a sur ta chaîne, et du coup, je me demande si t'as un fil directeur, ou si, finalement, comme dans ton bouquin, le fil directeur, c'est les questions auxquelles t'arrives pas à répondre de tes gamins, quoi. Non, alors c'est pas les questions auxquelles j'arrive pas à répondre de mes gamins, mais c'est... Ouais, donc en fait, pas de fil directeur, si ce n'est, moi, les sujets qui me fascinent, et qui me font me dire que la science, c'est cool. Et puis, c'est vrai que j'essaye de rythmer un peu, donc j'essaye de pas faire trois sujets de physique ou trois sujets de maths d'affilée, voilà, d'alterner maths, physique, bio, voilà. Juste avoir un peu de tout, quoi. Voilà, un peu de tout. Mais du coup, pour chaque sujet, en fait, t'es obligé de te documenter, ou t'avais déjà des connaissances un peu variées ? Alors, il y a pas mal de sujets qui sont des choses que j'ai déjà traitées en blog, donc quand c'est le cas au niveau documentation, il y a quand même un peu moins de boulot. Il y a une source plutôt fiable dans le blog. Il y a quelques sujets où là, c'est complètement... Je dois refaire tout le travail de documentation, dont certains, si je prends l'exemple, par exemple, du deep learning ou des ondes gravitationnelles, qui sont des choses que j'ai déjà pu faire dans le passé au boulot, donc où j'ai quand même un petit vernis. Mais voilà, quand je fais une vidéo sur le prion, là, je pars vraiment de zéro. C'est marrant. Et du coup, tu vacilles sur Bloqueosphère et compagnie, tu t'essaies de trouver. Et il y a des mauvaises expériences, il y a des sujets où tu te dis, bon, c'est la dernière fois que je me lance dans ce domaine-là ou... Non, non, je pense que... Allez, peut-être la vidéo sur le libre-arbitre, peut-être je la referai différemment. Mais sinon, non, je n'ai pas de... Je veux dire, de temps en temps, je fais quelques boulettes où je dis une connerie. Ça arrive plus souvent quand je parle de bio que quand je parle de physique, d'ailleurs. Mais voilà, pas de mauvaise expérience. Tu peux aller dans le détail, justement, sur le libre-arbitre. Quel est l'angle que tu avais pris et comment tu penses que tu aurais fait différemment ? J'avais pris quand même un angle qui était assez orienté sur l'aspect purement scientifique. J'avais un tout petit peu parlé de considérations philosophiques, mais je n'avais pas trop creusé, ce qui probablement est quand même un peu dommage sur un sujet comme ça. Donc peut-être si c'était à refaire, il faudrait probablement que je bosse un peu plus le côté philo de la chose. D'accord, OK. Peut-être que tu pourras lier avec le deep learning et l'intelligence artificielle de dire finalement, on a découvert qu'il n'y avait plus de libre-arbitre, tout est fini, quoi. Est-ce que l'intelligence artificielle aura le libre-arbitre, elle ? Qui sait ? Tu voulais, Pierre, poser justement, comme tu as pris la parole des questions sur le blog. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ton blog par rapport au reste de la blogosphère francophone, à ton avis ? Alors, la spécificité, j'en sais rien. Peut-être quelques points notables. Le blog, comme la vidéo, j'ai choisi dès le départ d'essayer de traiter un peu tous les sujets, enfin tous les types de sciences. Je ne suis pas le seul à le faire, il y en a d'autres, mais il y a un certain nombre de blogueurs qui vont plutôt se spécialiser dans la physique ou la bio ou les maths. Moi, j'avais envie d'être pluridisciplinaire dès le départ. Et puis sinon, la spécificité, je ne sais pas. Peut-être une chose que je fais beaucoup aussi, d'ailleurs, dans la vidéo, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais c'est que je fais beaucoup de schémas. J'aime bien faire beaucoup de schémas, d'illustrations. Enfin, je trouve que c'est un support assez puissant. Et voilà. Non, non, carrément. Les schémas, d'ailleurs, on peut en parler. C'est très, très fourni, que ce soit dans ton blog, que ce soit dans tes vidéos, que ce soit même dans ton livre. Et moi, ce que j'ai remarqué, je saute un tout petit peu à certaines étapes, c'est qu'il y avait aussi une police de caractère hyper caractéristique de ton blog. Est-ce que tu peux en faire l'histoire ? Je ne sais pas. Je suis peut-être le seul à l'avoir remarqué, mais pour moi, c'est ma patte science étonnante. Oui, alors c'est rigolo, parce qu'à la fois, je le vois comme faisant partie de ma patte, et à la fois, très peu de gens l'ont remarqué, ou en tout cas, me l'ont fait remarquer. En fait, au début, j'utilisais une police quelconque, et je me souviens d'être un jour tombé sur un schéma. C'était sur Wikipédia, un schéma. C'était un truc de mécanique. Et donc, il y avait ce schéma avec une police dessinée à la main. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien, parce que ça donne ce côté, je trouve, assez proche, qui est quelque chose que j'essaie d'avoir assez bien dans les vidéos que dans les textes, de, voilà, on est là à papoter, et puis finalement, je te fais un croquis sur la nappe en papier du resto. Et du coup, j'aimais bien ça. Et je me suis dit, il faut que je me trouve une police de caractère à la main. Et puis, les polices classiques ne me plaisaient pas. Alors du coup, j'ai cherché une police qui me plaisait. Et puis, j'ai fini par m'en acheter une. Et puis, c'est une police dont on pouvait acheter les droits pour 5 dollars. C'est carrément un achat, d'accord, ok. C'est pour ça qu'on ne la trouve pas facilement. Voilà, exactement. Et que je tiendrai son nom secret. Et LGJ l'a remarqué, il adore cette police aussi, pour information, qui est dans la chatroom. Donc, on peut parler aussi du succès, parce que c'est aussi la spécificité de ton blog. Il y a 11 322 personnes qui like ta page Facebook, 3 944 qui te follow sur Twitter. C'est vraiment conséquent. Quel est ton contact avec tes lecteurs sur les réseaux sociaux ? Alors moi, je publie assez peu sur les réseaux sociaux. Facebook, je m'en sers essentiellement pour vraiment donner l'actualité du blog ou de la chaîne. Twitter, je m'en sers aussi de temps en temps pour partager des choses qui m'ont plu, etc. Mais je ne sais pas, par exemple, combien j'ai de tweets à mon actif, mais ce n'est pas énorme. Donc, je communique relativement peu, je pense. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et j'essaie du coup de leur répondre autant que je peux. Alors ça, par la page Facebook, c'est par Twitter, c'est par email, c'est sur le blog, c'est sur Tipeee, c'est sur... Voilà, donc il y a plein de sources. Donc, j'essaie de suivre un peu tout et puis de répondre au maximum à tout le monde. Et j'en suis à un stade où c'est encore gérable de à peu près répondre à tout le monde. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'activités sur ton blog en termes de commentaires. Tu en reçois, je ne sais pas si tu as fait des statistiques, mais en moyenne combien par billet ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il y en a moins depuis que je fais surtout de la vidéo, mais disons à l'époque où je faisais surtout du blog, je ne sais pas, peut-être 15-20 en moyenne par billet, ce qui est quand même pas mal. Non, mais j'ai une question, mais ce n'est pas pressé en fait. Eh bien, en fait, quand tu étais venue à Lyon Science, que tu avais fait un topo là-bas, c'était super intéressant et j'avais été assez impressionnée par ta démonstration pour nous prouver pourquoi, enfin, à ton avis, tes vidéos marchaient si bien par rapport à tes blogs. Et je me dis que ça serait peut-être bien de faire partager les gens ici parce que c'était super intéressant en fait. On a prévu. Dans la suite, on va en parler. Donc, je pense qu'on va finir un peu les questions présentations puis après, on va parler. On a clairement sur la suite prévu de parler vraiment de cette présentation dans le sens qu'il y a en effet... Ok, donc pour en revenir justement au blog, tu as rejoint le Café des Sciences en 2011. Qu'est-ce que ça t'a apporté, à ton avis ? Ça m'a apporté deux choses, je pense. Plein d'aides et de commentaires des gens du café dont tu faisais partie d'ailleurs, enfin, dont tu fais toujours partie, mais disons que tu faisais partie des gens qui un peu m'ont poussé à me lancer avec quelques autres. Donc voilà, déjà, recevoir le feedback de tous ces gens-là, ça a été vraiment riche. Et puis évidemment, une exposition aussi parce que quand même, le Café des Sciences était un moyen de faire connaître son blog. Donc voilà, j'ai clairement eu un pic de fréquentation qui a commencé à partir du moment où je suis arrivé au Café des Sciences. C'est cool. Non, mais ce n'était pas pour faire la promo du Café des Sciences. C'est là, son blog, tu as ton blog. Mais du coup, dans la communauté, toi, tu suivais déjà des gens du Café des Sciences avant de venir ? Oui, oui. D'accord, ok. Oui, de mémoire, enfin voilà, il y avait toi, Docteur Goulu, il y avait Matière Vivante, il y avait les maîtres du genre. Moi, c'est un peu marrant, je peux raconter une anecdote, c'est que quand on s'est vu en vrai, on a commencé un peu à retracer justement l'historique du Café des Sciences et j'étais persuadé tellement, je trouve, que la science étonnante, c'est une brique de la blogosphère qu'il était arrivé avant moi dans le Café des Sciences, alors que c'est totalement inverse. Alors maintenant, on peut parler un petit peu des différents billets que tu as sur ton blog. Quel est le billet, selon toi, de blog que tu préfères et celui que tu aimerais bien que tout le monde oublie ? Ah, c'est traître ça comme question. Alors, il y a un billet que j'ai fait, qui est un peu velu, mais que j'aime beaucoup, sur l'inflation et les ondes gravitationnelles à l'époque où il y avait eu l'annonce sur, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette annonce qui finalement a fait un flop sur les ondes gravitationnelles primordiales détectées dans le rayonnement cosmologique et donc j'avais fait un gros billet où j'expliquais ce que c'était que le rayonnement cosmologique, ce que c'était que l'inflation, la polarisation du rayonnement cosmologique, pourquoi on y voyait les ondes gravitationnelles et je m'étais vraiment déchiré sur ce billet et c'est un dont j'ai un bon souvenir. Mais du coup, on avait déjà trouvé des ondes gravitationnelles ? Non, alors c'est... Je peux peut-être expliquer ça à deux minutes. En fait, c'était une... La découverte qui était annoncée qui s'est révélée être un faux, c'était qu'on voyait dans le rayonnement cosmologique des traces des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles qui existaient à l'époque où le rayonnement cosmologique, disons, a commencé à se propager. Donc si la découverte avait été confirmée, ça aurait été des ondes gravitationnelles, mais ça aurait été la trace d'ondes gravitationnelles qui existait il y a 14 milliards d'années. Donc ce qui n'est pas la même chose que d'observer maintenant des ondes gravitationnelles qui sont en train de nous passer à travers. Ok. Ok, ok. Et donc, et ton billet que tu veux que tout le monde oublie ? Parce qu'il a voulu il lui dit la question quand même. J'ai essayé, j'ai essayé. Non, je ne sais pas, je ne sais pas si je n'ai pas souvenir spécialement de billets qui m'aient laissé un mauvais souvenir ou puis c'est vrai que je n'ai pas forcément relu. Je suis sûr que si je relisais, enfin je ne sais pas, tu me disais que tu avais relu les premiers là. Je pense que si je relisais les premiers, je me dirais que... Ah c'est vrai que je n'ai pas pensé à avoir le premier article. Moi, le premier mois de publication de mon blog, je le laisse, mais si je pouvais passer ça au Karcher sur Internet, je serais bien content. Non, non, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je relise les premiers et peut-être ça me ferait mal, mais voilà, je n'ai pas spécialement de mauvais souvenirs. D'accord. Du coup, tu nous en as fait aussi une petite confession quand on s'est vu un tout petit tout à l'heure, c'est qu'il y a un billet de blog, le premier billet de blog, en fait, n'est jamais paru. Voilà, exactement. Donc, le premier billet que j'avais décidé d'écrire, c'était sur ce qui s'appelle le sillage de Kelvin. C'est le sillage que laissent les canards ou les bateaux quand on les regarde, les canards sur un lac ou les bateaux vus de haut. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce sillage, il fait un angle bien précis qui est de, je ne sais plus, 29 degrés ou un truc comme ça. Et cet angle ne dépend pas de l'objet qui est en train de faire le sillage, ne dépend pas de sa vitesse, ne dépend même pas du fait que c'est de l'eau plutôt que, c'est vraiment un truc purement géométrique. C'est un truc vraiment très étonnant, très joli. Et je m'étais dit, je voulais que mon premier billet ça soit là-dessus. Donc j'ai commencé à l'écrire. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je ne comprenais pas suffisamment bien le phénomène. Donc du coup, j'ai arrêté. Et je pense qu'il est toujours dans les brouillons de mon blog. Et il se trouve que je l'ai entièrement repris il n'y a pas longtemps. Et il n'est pas loin d'être fini. Il sera assez velu parce qu'en fait, le sujet est quand même assez compliqué. Et j'espère le sortir un jour. Et ça marche avec n'importe quel fluide ? Genre si on met un canard sur un fluide non-newtonnéant, ça marchera ou pas ? Je pense que oui, ça doit marcher. Je pense que c'est indépendant de ça. Il y a un seul truc dont ça dépend, c'est l'épaisseur de liquide. C'est-à-dire que si on se met en eau peu profonde, ça devient plus vrai. Par contre, si on se met en eau profonde, c'est vraiment un truc purement géométrique, indépendant des caractéristiques du liquide, du canard, de n'importe quoi. C'est dingue. D'accord. OK. Donc c'est quelque chose de géométrique. C'est un truc Quel événement t'as envoyé le signal que ton travail était de qualité ? Parce que par exemple, t'as reçu déjà des distinctions comme le coup de cœur de l'anthologie des blocs scientifiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte pour toi ou est-ce que c'est toute autre chose qui t'a permis de savoir que... Le truc qui a le plus compté pour moi, c'est quand je pense à peu près autour du mois de janvier 2011, à l'époque où je me disais bon allez vite que j'ai six mois que je puisse postuler au Café des sciences, vous m'avez directement proposé de... Vous m'avez contacté pour me proposer de rejoindre l'équipe et là forcément, c'était une forme de consécration. La consécration ultime étant quand même d'être présent ici dans Podcast Science dans lequel j'étais jamais venu. Enfin. Ok, ok. Parfait. Que rajouter ? Ouais, donc comme le disait Irène, j'étais aussi à Lyon Science. En fait, on était tous à Lyon Science si je ne m'abuse. Et ta présentation m'a pas mal intéressé parce que c'est des questions qu'on se pose pas mal. Donc pour la situer un peu avant de te laisser parler, tu parlais un peu de ton arrivée sur YouTube et de ce que en tant que blogueur t'avais remarqué comme différence en particulier au niveau de l'audience, au niveau de comment était perçu le contenu et d'essayer de, cette fois-ci en tant que scientifique, de comprendre comment ça se faisait et d'apporter des explications. Et en particulier du fait que la vidéo, on commence à se rapprocher quand même sacrément de quelqu'un qui nous parle en direct. Et donc, tu peux nous en dire de mots sans refaire la vidéo parce qu'elle va reparaître en plus sur YouTube, mais un peu de ta découverte de YouTube en tant que blogueur et... Mes premières découvertes de YouTube du point de vue vulgarisation scientifique, c'était des... C'était des... Par exemple, une chaîne comme Experiment Boy. et quand j'avais regardé ce que faisait Experiment Boy, je me disais mais c'est génial, mais c'est infaisable. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de très produit. C'est-à-dire que là, il y a des manips, il y a beaucoup de montages, etc. Et donc, c'est vrai que je me disais bon, la vidéo, c'est un super format comme ce qui passe à la télé. Mais voilà, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Pour replacer Experiment Boy, donc c'est une chaîne où sa particularité, c'est de faire des expériences. Je suis en train de faire les guillemets avec les mains qu'on ne peut pas voir, sachant que grosso modo, ces expériences, un des critères non avoués, c'est que ça fasse péter son jardin et péter les trucs, etc. Et que surtout, à ne pas reproduire chez soi, mais pas le message qu'on voit à la télé quand il y a un peu d'électricité, non là, le truc où vraiment, on a peur de le reproduire. Ouais, non mais c'est la grosse manip. Genre, je vais mettre, je ne sais pas, 10 fourchettes dans un micro-ondes, encore ça, ce serait une expérience soft de l'Experiment Boy. Non mais c'est fortement inspiré des Mythbusters et je pense que ça a sa place aussi sur YouTube. Mais en plus, il fait ça très bien et je dirais, il explique la science derrière, enfin si il regarde les dernières qu'il a fait sur les lasers, des choses comme ça, c'est quand même bien foutu. C'est un peu le cours de chimie ou de physique qu'on aurait rêvé à voir. c'est clair. Et donc voilà, en fait, moi, mes premières impressions de la vidéo sur YouTube, c'était quelque chose de très produit qui était finalement assez proche de la télé, entre guillemets. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait, il y avait tout un tas de chaînes qui émergeaient, qui étaient des chaînes où les gens faisaient simplement du face-caméra, donc un truc finalement en termes de production beaucoup plus simple que de faire quelque chose de très très monté avec des manips et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un format qui marche vachement bien et je n'avais pas compris la puissance de ce format. Et puis je me suis dit, ben voilà, finalement, en termes pédagogiques, c'est quand même assez puissant parce que c'est ce qu'on disait, ça se rapproche assez de la communication naturelle telle que je l'aurais si j'étais dans un bar en train d'expliquer un truc à un pote. Et je me suis dit que voilà, c'était finalement pas si compliqué que ça à faire que je pouvais essayer de le faire et puis qu'on verra ce qui se passerait. Et oui, donc tu parlais aussi au niveau de ça, tu disais que YouTube avait brisé plus de barrières et en particulier sur le sens de lecture des gens, etc. Déjà, je vais te laisser parler sur ces aspects-là parce que je trouve que pour parler un peu de chiffres, on en parle un peu dans Podcast Science chaque année à Noël, grosso modo, les blogs scientifiques au niveau visite, là, on parle de blogs qui sont très visités, science étonnante, mais ce n'est pas la panacée en visite non plus par rapport à des blogs d'actu par exemple. Les podcasts audio, nous, on en a déjà parlé, on a, je crois, entre quelque chose comme 6 000 écoutes chaque semaine, ce qui est pareil et quand on compare à du YouTube, YouTube, les bonnes chaînes, je ne sais pas combien de toi tu as vu tes vidéos, mais je crois que les ondes gravitationnelles qui ont bien marché, tu avais 150 000 vues et parmi les chaînes scientifiques, il y a encore plus. Ils pensaient, je ne sais plus combien il fait, mais on est dans les centaines de milliers donc c'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés et qui sont assez étonnants qui font même dire à la télé, à la vieille télé de nos jours, ce n'est pas des vrais gens qui regardent, c'est des faux chiffres, etc. Et c'est ça que tu essayais de comprendre, de te dire comment ça se fait et est-ce que... En fait, je proposais un peu deux explications. Une qui est donc le fait que finalement, c'est un mode de communication qui est plus naturel que d'aller lire un blog et donc c'est peut-être plus facile de faire passer des messages quand on fait ça. Et puis l'autre explication, c'est que finalement, quand on regarde une vidéo, on est un petit peu captifs parce que quelque part, on perd un peu sa liberté, on n'a pas d'autre choix que de laisser se dérouler la vidéo. Alors on peut jouer avec l'avance rapide, mais enfin bon. Et moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que je suis un peu un ayatollah de la pédagogie et je réfléchis énormément, quand même quand j'écris mes billets, je réfléchis énormément à ce que j'écris. Pour moi, la pédagogie scientifique, c'est un peu de la chirurgie, c'est-à-dire que chaque truc doit être parfaitement sous-pesé, machin. Et en fait, sur le blog, je soupèse chacune de mes phrases, chacune de mes virgules et puis les gens, ils arrivent et ils lisent n'importe comment. Alors que sur la vidéo, quelque part, ils sont obligés de me laisser dérouler mon truc au rythme où j'ai décidé de le dérouler et je pense que du coup, ça aide à l'efficacité pédagogique. Du coup, c'est moins actif, du coup, le spectateur est moins actif probablement que sur un blog ou dans un bouquin. Mais du point de vue de dérouler l'explication pédagogique, je pense que c'est plus efficace. Mais alors du coup, c'est quoi l'intérêt de continuer à bloguer ? Bonne question. Non, alors moi, je blogue moins depuis que je fais des vidéos, principalement par manque de temps parce que j'ai continué à faire quelques billets de blog. Du coup, je me lâche un peu plus sur des trucs qui sont d'un niveau, on va dire, un petit peu plus élevé. Je n'hésite pas à aller un petit peu plus dans les détails, surtout par exemple quand je parle de physique fondamentale, ce qui est mon sujet au départ. Donc du coup, je n'hésite pas à essayer d'aller plus loin. Et puis, je pense que clairement le public est aussi un peu différent. Moi, je reçois des tas de messages de gens qui me disent que c'est sympa les vidéos, mais eux, ils préfèreraient le blog. Donc non, il y a clairement un public pour le blog. Et là-dessus, justement, sur les allers-retours, cette expérience vidéo qui maintenant a un an et demi, est-ce que ça a changé ta façon de bloguer ? Non, je n'ai pas tellement l'impression que ça ait changé ma façon de bloguer, si ce n'est le fait qu'encore une fois, je me lâche un petit peu plus, c'est-à-dire que là où avant, j'aurais pris une tonne de pincettes pour introduire une équation différentielle. Maintenant, si j'ai besoin d'introduire une équation différentielle dans le blog, j'y vais. Je pars du principe que le lecteur qui ne va pas voir les vidéos ou qui veut plus que les vidéos et qui du coup vient lire le blog, on va dire que ça ne va pas lui faire peur si je balance une équation différentielle. Et du coup, dans la continuité de pourquoi continuer à bloguer et du coup, en milieu de la vidéo, c'est plus efficace, tu sors un livre qu'on doit aller acheter et puis après qu'il fait 180 pages à lire. Oui, alors déjà, le livre sort, enfin, il est sorti il y a deux mois mais en fait, c'est une histoire plus ancienne que ça. J'ai commencé en fait à l'écrire il y a deux ans et demi donc avant que je commence à faire des vidéos. Et clairement, là c'est pareil, je pense que c'est encore un rapport différent entre le lecteur et puis l'auteur qui est un truc à mon avis encore un peu différent du blog. C'est pareil où il y a peut-être un peu plus de... le lecteur est peut-être un petit peu plus impliqué que ce qui serait dans le blog. Pareil, ça s'adresse probablement à un public aussi qui peut être éventuellement différent. Je pense qu'il y a des gens qui n'iraient pas voir les vidéos qui aimeraient lire le livre mais voilà. Mais ceci dit, je remarque par exemple un truc qui m'a choqué. J'étais au salon du livre il y a quelques semaines. Il y a énormément de bouquins de vulgarisation scientifique. Franchement, des fois je me demande est-ce qu'il y a vraiment tant de gens qui sont intéressés par lire ces trucs ? Et ça m'a donné un peu une impression de saturation et honnêtement je me suis dit finalement tout a déjà été écrit. Et tu penses que justement c'est ça puisque tu dis que ce projet il a été initié avant que tu lances ta chaîne. Est-ce que tu penses que maintenant tu te lancerais à lancer ta chaîne vidéo ? Pardon, ton livre. À faire un livre maintenant ? Mine de rien, je veux dire faire un livre ça reste quand même quelque chose de... Ça fait quelque chose c'est un peu c'est un peu un rêve de gosse entre guillemets donc non pour la beauté de la chose ça reste un truc particulier. Après c'est sûr que du point de vue de... Enfin je veux dire comme beaucoup de vulgarisateurs scientifiques je me sens un peu une mission quoi et je pense que quelque part je remplis plus ma mission en faisant des vidéos qui touchent un public plus large qu'en écrivant un bouquin mais après encore une fois c'est un public différent etc. Un élément que tu as abordé aussi à Lyon Science je vais y arriver parce que j'ai perdu la fin de ma question bon alors avant la fin de ma question que je n'avais pas notée bien sûr je vais poser la suivante on avait déjà reçu Mick Matt qui lui commence à faire avec la vidéo des expériences un peu mixtes c'est à dire vidéo plus expérience sur son site par exemple je ne sais pas ce que tu en penses et si tu envisages des choses du genre non pour l'instant je n'ai rien j'ai rien envisagé de ce genre là en tout cas un truc un peu interactif ce que j'ai un tout petit peu fait mais c'est vraiment très très léger c'est de faire des manips j'ai une ou deux vidéos je fais des petites manips mais c'est pareil en termes de logistique c'est tout de suite un petit peu plus compliqué donc je le ferai peut-être ponctuellement mais ça ne sera probablement pas le truc dominant tu vas participer à Vulgarisator 3.0 en fin de semaine le samedi le samedi 16 avril pour ceux qui nous écoutent dans un an et sinon ce sera trop tard probablement donc ce sera en compagnie de Florence Porcel de Ben de Nota Bene Linguisticae et In The Panda est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu ta présentation oui je vais vous spoiler un peu ma présentation je vais parler du Big Bang parce que ce que je disais tout à l'heure en fait ma spécialité ma formation au départ c'est la physique fondamentale et donc voilà c'est un peu mon sujet de prédilection donc je vais parler de ça et je vais plus spécifiquement me demander si le Big Bang a vraiment eu lieu attention ça c'est du spoil c'est pas du spoil c'est du teaser je ne vous donne pas la réponse tout de suite je me souviens bon pas en détail mais je me souviens un peu sur quoi je voulais sa part parfaite sur cette partie là sur Lui en Science ce qu'il nous a tous un peu parlé je pense c'est que tu as fini un peu ta présentation en abordant le fait que finalement cette communication entre humains un peu en tant qu'espèce avait quasiment besoin de cette communication à la fois visuelle etc et en particulier finalement tu donnais quasiment une valeur supérieure au format vlog qu'on voit beaucoup c'est à dire où on se filme en train de parler qui peut paraître au premier abord je pense qu'on a un peu tous eu ce réflexe un peu stupide où on se dit pourquoi faire de la vidéo pour voir un mec parler quoi et je ne sais pas si tu as deux mots à rajouter là dessus c'est un peu ce que je disais au départ c'est à dire que moi les premières vidéos que j'ai vues qui n'étaient pas sous ce format là des trucs du style ce que fait un peu Veritasium ou ce que fait Experiment Boy je me suis dit ok ça c'est pas jouable et quand j'ai vu les premières vidéos un peu de ce format vlog ma première réaction c'était ça ça a été de me dire moi forcément je ne vois pas très bien l'intérêt puis après en avoir vu quelques-unes je me suis dit mais c'est hyper puissant sur le plan pédagogique parce qu'il se crée cette connexion entre l'auteur et le spectateur et je pense que cette connexion c'est l'argumentaire que je développais un peu à Lyon Science c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que par exemple le format écrit parce que ça fait passer tout un tas d'émotions qui sont dans l'intonation de la voix dans le regard dans les gestes dans les choses comme ça qui font que il y a vraiment une connexion forte qui se crée et qui permet de faire passer des messages qu'on ferait presque moins facilement en tout cas un format purement écrit et donc c'est vrai que je terminais ma présentation en disant à tous ceux qui voulaient se lancer dans la vulgarisation scientifique en format vidéo de y aller en face caméra c'est pas facile les premières fois où on se filme 5 minutes tout seul devant la caméra c'est le pire moment de sa vie et c'est dur et c'est plus risqué et tout mais c'est tellement plus puissant c'est sûr quand les voisins regardent ils parlent au mur cela dit la première fois qu'on s'enregistre qu'on parle tout seul qu'on parle tout seul sans se filmer devant un ordinateur on se sent pas beaucoup mieux je pense je garde un souvenir assez effrayant de ma première émission de podcast science mais ouais juste pour finir là-dessus enfin pour finir pour continuer il y a une chose qui m'a frappé c'est tous les événements qui sont organisés comme ça du style vulgarisateur ou je ne sais plus auquel autre je pensais mais où il y a des vidéos comme ça sur internet qui circulent il y a un côté que je trouve amusant je sais pas exactement de dire ce que j'en pense mais pour l'instant je trouve juste amusant le côté un peu starification c'est-à-dire qu'effectivement il y a le côté on voit la personne et je pense que dans les choses qui font que ça marche il y a l'attachement exactement comme on voit le phénomène à la télévision où il y a des gens qui disent machin je le connais parce que je l'ai vu à la télé et je pense qu'il y a ce côté aussi qui intervient on arrive à faire venir des gens ce que je trouve amusant c'est ça on arrive à faire venir des gens sur scène qui se font applaudir comme si c'était des rock stars alors qu'ils sont là pour parler de science et c'est assez perturbant c'est un truc auquel moi personnellement quand il y a des gens à Lyon Science qui sont venus me voir et qui voulaient absolument prendre une photo avec moi ou que je leur signe un truc j'ai pas compris mais je pense que ça fait partie de ce qui fonctionne avec ces vidéos il y a un côté identification qui est assez présent parce qu'on le voit aussi sur Youtube mine de rien il y a pas mal de chaînes qui font aussi de la voix off mais qui j'ai l'impression n'ont pas le même impact qu'en effet ces vidéos incarnées en fait il y a quelques exceptions de très bonnes vidéos qui sont en format voix off genre Minute PhysX voilà il y a Minute PhysX justement j'étais en train de réfléchir que je trouve qu'il y a pas mal finalement de contre-exemples à ça même en vidéo francophone Link the Sun la plupart de ses vidéos qui sont très trop plus et Link the Sun il est incarné les gens ça n'a rien pas au début et pourtant sa chaîne a bien fonctionné au début je pense que il y a potentiellement une facilité qui est offerte à ceux qui font du facecam mais c'est pas c'est pas le clou c'est pas la finalité de ça mais par contre la starification ça je pense que ça c'est un bon truc à creuser parce que tu vois il y a des animateurs de radio qui ont été super populaires la plupart des gens ne les connaissaient pas visuellement mais il y avait quand même ce phénomène de starification derrière qui faisait qu'après ils pouvaient déplacer des foules etc donc je me demande c'est vrai que tu as aussi toutes les vidéos top la plupart n'ont pas de visu et qui fonctionnent très bien les vidéos de speed ça fonctionne aussi vous pouvez parler français de temps en temps excusez moi je suis là pour rappeler qu'il y a des gens qui vivent encore au 20ème siècle excusez moi mais c'est vrai que quand moi quand j'ai fait le podcast sur les oeufs que j'ai enregistré ma partie au début j'étais partie pour faire une vidéo et me filmer mais j'ai pas pu effectivement j'ai pas réussi c'est dur moi la première fois où je l'ai fait c'était dur c'était dur au grand moment de solitude des grands doutes oui du coup on peut parler un petit peu du format vidéo à quoi ressemble ton travail pour réaliser une vidéo peut-être au tout début et maintenant alors sur le ça a pas tellement en tout cas le flux de production si on l'appelle comme ça a pas forcément tellement changé il y a généralement d'abord une phase de recherche alors qui est plus ou moins longue suivant que je parle d'un sujet que je connais très bien ou alors d'un sujet sur lequel je connais rien et donc généralement alors moi je fonctionne beaucoup je suis très analogique je fais que je fonctionne beaucoup papier crayon donc je passe mon temps à griffonner à dessiner à faire des trucs comme ça voilà au bout d'un moment émerge un plan alors ensuite j'ai une manière de procéder c'est que je j'écris j'écris complètement le texte en identifiant déjà dès le départ où sera la voix off enfin où seront les animations disons qui seront du coup serviront un peu avec une sorte de voix off et puis où sera la partie vraiment purement en face caméra et alors j'écris mon texte complètement mais je l'apprends pas ce qui fait que ensuite quand je tourne je sais de quoi je vais parler mais mes phrases sont pas complètement prêtes non plus ce qui je pense permet de garder une forme de spontanéité ce qui du coup me donne quelques tics de langage dont on me fait régulièrement part mais je m'en fiche enfin je veux dire je pourrais les corriger mais du coup je perdrais quelque chose je pense si j'essaie de les corriger y compris pour la vidéo sur les ondes gravitationnelles où tu disais c'est moins préparé que d'habitude la vidéo sur les ondes gravitationnelles j'avais écrit 4-5 items sur une feuille de papier un quart d'heure avant parce que ça faisait très structuré comme vidéo pas préparé du tout ouais non mais alors pour le coup encore une fois là j'étais un peu dans mon domaine de spécialité donc je savais très bien comment je voulais la raconter donc il suffisait juste que je de toute façon je veux dire elle a été tournée en un quart d'heure montée en très peu de temps aussi parce que du coup j'avais pas de coupure donc j'avais juste rajouté quelques images donc non non c'était et pareil les deux vidéos que j'ai fait en format un peu improvisé c'était ça c'était j'avais écrit quelques items sur une feuille de papier et puis c'est parti et tu penses que tu fais combien de prises environ pour chacun des segments que tu enregistres tu le fais en flux continu ou alors la manière dont je fais c'est qu'en fait du coup enfin pour une vidéo normale je parle pas des celles où je fais en une seule prise mais pour une vidéo normale je lance ma caméra et puis chaque segment je le fais entre une et trois fois typiquement des fois j'ai du mal et j'ai envie de me reprendre cinq six fois mais voilà c'est à peu près à l'ordre de grandeur donc du coup alors si je parle un peu des durées la phase d'écriture c'est facile cinq six heures de boulot le tournage ça va assez vite en général en une heure une heure et demie c'est bouclé et puis après la phase de montage peut être assez longue parce que bon j'aime bien faire des animations donc ça peut prendre tout de suite six huit heures facile et pour ceux qui veulent se lancer tu utilises quoi comme matériel pour pouvoir faire tout ça alors pour la vidéo donc j'ai commencé c'est une longue histoire ouais c'est une longue histoire donc j'ai commencé avec un appareil photo que j'adore qui est un Fuji X100 mais qui fait des superbes photos mais qui n'est pas du tout fait pour faire de la vidéo mais voilà j'ai commencé avec les moyens du bord j'ai commencé avec le classique micro cravate avec lequel tous les youtubeurs commencent c'est à dire le ATR 3350 qui coûte 30 euros et qui fait un excellent boulot pour son prix voilà je montais sur iMovie et puis je fais mes animations en vectoriel avec Inkscape que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps enfin que j'utilisais déjà à l'époque du blog voilà depuis au niveau matos je me suis un peu upgradé et donc maintenant je filme avec un réflexe et voilà je monte sous Final Cut Pro très bien et la musique du générique pour ceux qui l'auraient noté est signée David Loapre absolument tu joues donc de la guitare d'autres instruments est-ce qu'il y a un groupe Science Étonnante et Rock'n Roll alors il y a eu de nombreux groupes quand j'étais plus jeune est-ce qu'il y a un album Science Étonnante prévu ? il n'y a pas d'album prévu mais enfin j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune et donc je fais principalement de la guitare je fais un peu de piano et j'ai fait aussi de la basse et de la batterie donc voilà c'est une longue histoire d'amour entre moi et la musique et donc voilà au moment où il a été question de faire ça je me suis dit il faut quand même que je fasse un petit générique et puis je me suis dit je vais le faire moi-même plutôt que de prendre une musique libre de droit et donc voilà j'ai branché ma vieille Stratocaster ma pédale Huawei et c'est parti donc une chaîne une chaîne musique de Science Étonnante ou de David Loppre ça vient bientôt ? non mais par contre c'est vrai que du coup il y a beaucoup de sujets où quand j'avais fait par exemple les couleurs je m'étais amusé à prendre l'analogie avec la musique j'aimerais bien peut-être un jour faire une vidéo sur les mathématiques et la musique donc voilà c'est vrai que du coup c'est un sujet que j'aime bien ouais il y a un côté t'es sûr que t'allais réagir toi là-dessus tiens non mais pas tellement sur mathématiques c'est très bien ça m'intéressera beaucoup je regarderai parce que forcément c'est des sujets qui m'intéressent mais je trouve que c'est plutôt physique et musique qui est finalement intéressant à creuser que vraiment mathématiques et musique mais il y a quand même des choses intéressantes mais enfin bon bref je serais très intéressé de savoir ce que tu faisais ce que tu ferais non mais ce qui je ferais la célèbre égalité 3 puissance 12 égale 2 puissance 19 d'accord ça c'est important la blague de nerd les enfants excusez j'en parlais dans l'émission Math et musique pas comme ça mais enfin non 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 ce que je trouve assez amusant c'est le côté enfin c'est un côté comment dire très complexant je trouve du mec parfait c'est à dire qu'il fait de la photo avec un appareil photo de dingue il doit faire des super photos il fait de la musique t'as pas lu son bouquin parce que ses gamins aussi ils sont parfaits c'est quoi son bouquin décrit aussi une vie parfaite donc en fait d'accord ok ouais ouais non mais voilà les enfants qui te disent papa est-ce qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel ou de grains de sable sur les pannes c'est quand même quelqu'un mais le truc qui est terrible c'est que tu es malgré tout sympathique alors ça c'est assez agaçant je me force c'est devant le micro c'est un vrai sale type juste avant d'allumer l'édition c'est encore plus agaçant mais non ce que je voulais dire plus sérieusement c'est que je trouve que tu n'as pas le comment dire sans vouloir du tout dire de mal de personne attention parce que ce que je vais dire est extrêmement casse gueule mais ce que je trouve plutôt reposant avec ton ton c'est qu'il y a un côté tu ne te la joues pas tu ne te la joues pas ce que tu n'es pas c'est un côté je trouve très reposant tes vidéos je trouve qu'il y a un ton et un rythme c'est quelque chose auquel je pense régulièrement au boulot aussi je pense que dans le genre de métier qu'on fait enfin toi ce n'est pas ton métier mais ça devient un métier quand même il y a un côté on veut en faire toujours plus on veut en faire des tonnes on fait des têtes de fous on fait des gestes de fous et je trouve que finalement ce côté posé ce côté très calme que tu as a un côté extrêmement reposant et ça me fait vachement plaisir en fait que ça fonctionne tout le monde va dire que je parle tout le temps des bars mais c'est vraiment quand j'essaye de faire ça je me mets vraiment dans la perspective je suis en train de discuter science au bar qui est une de mes activités favorites et du coup c'est vrai que c'est vrai que mes vidéos ne sont pas scénarisées dans le sens où je n'ai pas forcément construit des personnages ou des choses comme ça mais voilà c'est vrai que c'est plus parce que j'avais envie de le faire comme ça donc je suis content que ça marche aussi et que ça plaise oui non mais c'était dans le genre débit 3 mois à la seconde etc c'était plutôt à ça que je pensais où tu n'es pas là dedans quoi non non j'essaye d'être aussi naturel que possible même si c'est pareil si tu t'amuses à comparer par exemple les vidéos que j'ai faites en format que j'appelle à chaud où je fais une seule prise sans coupure c'est sûr que je suis encore plus naturel dans ces vidéos là que dans les vidéos que je monte mais voilà j'essaye de rester spontané et tout mais je pense que c'est aussi parce que tu restes naturel mais t'as une bonne nature aussi c'est vrai qu'il n'y a pas du tout non mais il n'y a pas du tout qu'est-ce que t'entends par là c'était le moment compliment non mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'arrogance il n'y a pas et ça c'est vrai que c'est vachement plaisant on en parle juste après de la partie arrogance justement non mais moi j'aurais toujours le coche quoi c'était une blague oui parlons chiffres tu as maintenant 112 900 je vais vérifier tout de suite 112 942 abonnés sur Youtube comment on est-tu arrivé là on veut des noms on veut savoir 113 022 abonnés ça va vite et est-ce que ça change la donne pour toi alors comment j'en suis arrivé là en fait l'histoire elle est je pense relativement classique à une différence près c'est que en fait j'ai eu la chance comme j'avais déjà un historique de blogueur même si on l'a dit les audiences de blog ne sont pas celles de Youtube le fait voilà le fait d'avoir l'audience du blog m'a donné déjà un petit coup de pouce au départ c'est-à-dire que je pense que très vite j'étais à 2-3 000 abonnés et puis ensuite ça a été une période de croissance plus ou moins régulière voilà il y a des vidéos qui ont mieux marché que d'autres qui ont été plus partagées il y a un truc je pense qui joue beaucoup que je pense c'est essentiel et qui était un truc aussi que je considérais comme essentiel sur le blog c'est la régularité quand j'ai commencé à bloguer je me suis dit un article toutes les semaines c'est parti et je me suis tenu à ça pendant à peu près voilà à peu près 4-5 ans une semaine et quand j'ai commencé à faire des vidéos je me suis dit bah allez une vidéo toutes les deux semaines et voilà alors ça peut paraître se mettre un peu des contraintes mais en fait c'est aussi ce qui permet de rester motivé de soutenir la croissance et vraiment c'est pareil et s'il y en a qui veulent se lancer c'est un conseil que je vous donne fixez-vous un rythme et puis il faut s'y tenir ouais non c'est vrai ça on en a bien beaucoup ça rejoint des grandes discussions de podcast nous on va pour l'instant on tient le rythme on va parler un peu de diffusion des sciences alors pas des tonnes parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans les roulis précédents mais un tout petit peu quand même d'abord une question bateau mais qu'on aime bien parce qu'on aime bien entendre les réponses de chacun c'est pourquoi c'est important de diffuser les sciences oula mais attends là je peux te ça va être plus je peux passer un moment à essayer de répondre à cette question alors je vais essayer de faire la réponse courte je pense qu'on vit clairement dans une société qui a une espèce de désamour pour les sciences je veux dire les sciences c'est vu comme compliqué c'est vu comme un peu castrateur parce que c'est un mode de sélection à l'école etc et du coup il y a une espèce de désamour du public en tout cas en apparence pour la science et c'est un peu dommage parce que la science et la technologie sont partout et on se retrouve finalement à se dire qu'on rate potentiellement plein de choses donc je pense c'est hyper important d'essayer de remonter un peu l'image de la science et voilà et puis je pense il y a aussi peut-être un objectif encore plus ambitieux je ne sais pas dans quelle mesure je peux y contribuer mais je pense qu'il y a aussi une crise des vocations scientifiques et voilà et je me dis que si avec le travail que je fais et que d'autres faits font on peut ne serait-ce que créer quelques vocations supplémentaires c'est un truc je pense formidable moi quand j'ai des j'ai des gamins de 15 ans qui m'écrivent en me disant je veux devenir astrophysicien est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as fait machin je me dis mais c'est extra quoi je ne sais pas si on l'a déjà dit parce que je me suis présenté 5 secondes mais tu parlais justement dans ton livre de ce paradoxe d'attribuer au terme culture uniquement des notions d'art d'histoire de science enfin même pas justement pas de science et que la culture scientifique est absente on a l'impression oui que la culture scientifique c'est un truc qui est disjoint de la culture tout court même au sens large c'est à dire qu'à l'école il y a aussi ça qui est vrai sur l'histoire dans l'histoire on n'a pas d'histoire des sciences c'est vrai mais ça c'est quelque chose de très ancien enfin je pense que je l'avais déjà cité à l'antenne mais il y a un bouquin qui date des années 70 c'est vraiment pas neuf quoi je ne sais plus le titre c'est de l'actualité pour toi ça non ? ouais c'est ça dans lequel il y a la petite histoire qui résume bien la situation et je trouve qui est bien à raconter à tous les gens qui ont du mal à comprendre ça c'est vous êtes en soirée vous dites que vous ne connaissez pas Shakespeare vous êtes un plouc vous êtes en soirée vous dites que vous ne connaissez pas le second principe de la thermodynamique vous êtes quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux sciences et c'est quelque chose qui est complètement encore vrai aujourd'hui et c'est vrai que le palais des couvertes par exemple c'est clairement un lieu où on essaye de combattre ça au quotidien et on se rend compte au quotidien que ce n'est pas simple notamment parce que le ministère de la culture dont on dépend ne considère pas que la science fait partie de la culture et pourtant je vais peut-être rajouter un truc que tu as écrit et que peut-être tu ne t'es pas rendu compte c'est que juste après de parler de ce paradoxe du fait que quelqu'un a de la culture n'est pas nécessairement quelqu'un qui a de la culture scientifique tu disais par contre qu'il y avait moins de personnes qui cherchaient à être savant et moi ça m'a fait tout de suite réfléchir sur le terme savant je ne sais pas vous mais moi quand on dit que quelqu'un est savant généralement je l'associe ça plutôt à du savoir scientifique qu'autre chose ouais 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 c'est vrai c'est vrai que le terme savant effectivement je me demande si c'est justement pas ça la distance qui s'est créée entre culture et science c'est que les personnes qu'on envisage comme quelqu'un de savant c'est quelque chose qui est pratiquement inatteignable et si on l'associe tellement avec la science est-ce que c'est pas justement ça ce paradoxe qu'on voit et qu'en France particulièrement on a essayé de mettre une distance entre voilà les scientifiques c'est pour l'élite et puis voilà et puis en plus ça apparaît comme un truc effectivement inaccessible et ce qui est fou un truc qui me rend triste c'est par exemple de voir que bon clairement on vit dans un pays où il y a quand même une certaine forme de sélection à l'école qui se base beaucoup sur la science et de voir que des gens qui ont fait des études où ils ont été pendant longtemps sélectionnés par la science finissent par en être dégoûtés et faire autre chose et donc aujourd'hui on va même avoir aucune culture scientifique et du coup de se dire qu'aujourd'hui les décideurs pour le dire comme ça c'est-à-dire que les gens qui vont être à la tête de l'État des grandes entreprises ont finalement pour un certain nombre perdu ce contact avec la science qui pourtant à un moment donné ils maîtrisaient puisque c'est un peu ça qui les a sélectionnés ça me rend un peu triste parce que je me dis c'est des gens qui ont perdu ça et c'est dommage parce que ça serait intéressant qu'il y ait un peu plus de conscience de l'importance de la culture scientifique pour tout le monde donc sinon après tu as un profil qui n'est pas très classique pour un youtubeur qui est beaucoup plus classique chez les blogueurs en fait c'est-à-dire que tu as un métier à côté qui te fait vivre tu n'as pas spécialement vocation à vivre de youtube et du coup je me demandais comment cette activité scientifique s'inscrit dans ton travail ou s'inscrit juste pas est-ce que tes collègues le savent est-ce que tu fais des fois des contenus pour tes collègues qu'est-ce que alors en fait c'est pareil c'est une longue histoire quand j'ai commencé à bloguer j'ai blogué de façon anonyme parce que je ne voulais surtout pas que ça se sache et tout puis voilà puis j'ai fini par pas spécialement mon cachet mais pas spécialement faire la pub non plus ça a fini par se savoir évidemment et puis ensuite quand je suis passé au format vidéo c'est un peu passé inaperçu parce que c'était l'époque où j'étais aux Etats-Unis donc mes collègues étaient des gens qui ne regardaient pas de vidéos en français etc et puis là voilà depuis mon retour en France c'est clairement quelque chose qui est bien connu je pense que la plupart de mes collègues regardent ça avec bienveillance et plutôt avec intérêt je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule mais ils ne me le disent pas probablement donc voilà donc non ce qui est amusant c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez disjoint de mon activité de mon travail mais ce n'est pas non plus totalement disjoint parce que voilà ça reste de la science voilà j'ai un métier scientifique donc non je pense que c'est plutôt plutôt bien perçu et voilà parce que j'avais cru comprendre en travaillant sur toi avant l'émission qu'une partie de ton boulot était justement de faire de la sensibilisation scientifique au sein de l'entreprise donc tu ne sors pas du tout de ce que tu peux faire dans ton métier de vulgarisateur pour ce boulot là en fait ouais c'est vrai qu'il y a quand même une part donc bon moi je suis responsable scientifique d'un centre de R&D et donc voilà mon boulot c'est de effectivement faire de la sensibilisation scientifique aider les gens dans les projets où il y a un contenu scientifique un peu plus musclé aider à la transversalité pour faire le pont entre les différentes disciplines etc donc c'est sûr que je pense que dans mon vrai travail si je l'appelle comme ça j'utilise un certain nombre de compétences qui sont éventuellement un peu les mêmes que celles que j'utilise dans mon travail de vulgarisateur donc voilà c'est un peu relié quand même ok ok tu voulais poser une question sur le compte Tipeee Pierre ? en effet ça peut ça peut contribuer à comprendre un tout petit peu comment tu fonctionnes tu as un compte Tipeee et est-ce que tu penses qu'à terme cela pourra être la principale source de revenus parce que quand même il récolte plus de 500 euros est-ce que si à terme tu arrivais à avoir un salaire vis-à-vis de ça tu envisagerais de changer ou est-ce que c'est comme ce que on se semblerait tu le consacres pour maintenant uniquement dédié au fonctionnement de tes vidéos alors en fait ce qui s'est passé c'est que déjà quand j'ai commencé à faire des vidéos je me suis dit je ne vais pas les monétiser parce que de toute façon j'ai un boulot puis quel est l'intérêt de monétiser ces vidéos quand on va faire 12 vues pour gagner je ne sais pas quoi 12 millimes d'euros tu pensais vraiment que tu allais faire seulement 12 vues ? non non mais je veux dire même tu vois 1000 ou 10 000 vues enfin tout le monde connait à peu près les ratios donc clairement voilà donc en fait du coup à l'heure actuelle je ne sais pas si ça va rester comme ça à toute ma vie mais c'est vrai que mes vidéos ne sont pas monétisées et le seul truc que j'ai fait c'est qu'au bout d'un moment quand j'en avais vraiment trop marre d'utiliser mon appareil photo qui ne pouvait filmer que 10 minutes je me suis dit bah voilà tiens je pourrais créer un compte Tipeee pour m'aider un peu à renouveler mon matos et puis améliorer la qualité et la logistique de mes vidéos et donc voilà c'est dans cette idée là que j'ai créé le compte Tipeee aujourd'hui ça m'a permis d'améliorer déjà une certaine partie de mon matos c'est très très loin de me permettre d'en vivre je pense que c'est très très difficile alors c'est pareil je continue dans mes conseils aux vulgarisateurs qui voudraient se lancer si vous voulez vous lancer dans la vulgarisation scientifique sur Youtube pour en vivre ça va être dur très dur je pense que voilà il y a les gens qui peuvent en vivre se comptent sur les doigts d'une main donc à moins que soudainement un nouveau modèle économique émerge qui permette effectivement aux vidéastes scientifiques d'en vivre moi j'envisage pas spécialement d'en vivre comme je disais tout à l'heure à Valentin finalement le fait d'avoir un vrai métier à côté n'a que des avantages le seul inconvénient que ça a c'est qu'avoir un vrai métier ça prend du temps mais sinon ça n'a que des avantages parce que du coup je veux dire je ne suis pas dépendant de Youtube pour vivre donc je peux faire la vidéo que je veux je n'ai aucune contrainte je veux faire un sujet dont je pense que ça n'a pas marché je m'en fous si j'ai envie de le faire je le fais du coup je suis totalement libre avec la possibilité du temps partiel ouais alors ça c'est effectivement on pourrait imaginer un truc peut-être que si le palais de la découverte me propose un temps partiel comme parlons sérieusement c'était donc un entretien d'embauche bon on arrive au moment promo de l'émission on va parler un peu de ton livre quand même très rapidement donc moi je l'ai lu sur les deux derniers jours parce qu'il se lit très vite donc je vous invite en plus il se lit aussi de manière décousue si vous avez envie donc c'est parfait pour mettre quelque part les chapitres sont indépendants bon alors on en a déjà parlé donc je ne vais pas trop revenir sur le fait que même s'il y a beaucoup de Youtubers en ce moment qui sortent un book up c'est un projet qui est beaucoup plus vieux qui entre autres est plus vieux que Youtube enfin que ma chaîne que ta chaîne pas que Youtube c'est vrai bonne remarque par contre en le feuilletant on voit qu'il y a eu tout un travail d'édition qui je trouve est plus travaillé que la plupart des bouquins justement de blogueurs ou de Youtubers en tout cas des bouquins écrits ou c'est pas des bouquins d'illustrateurs et il y a toute une charte graphique il est avec deux couleurs peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ce projet et aussi de ta collaboration avec une illustratrice voilà alors ouais en fait il y a eu un énorme travail d'édition sur ce bouquin donc je cite l'éditeur c'est chez Flammarion et donc l'éditeur qui s'est occupé de moi a fait vraiment un boulot incroyable c'est un truc qu'on a du mal à imaginer quand on est de l'autre côté de la barrière du côté du lecteur à bien comprendre ce que c'est le travail d'édition je pense pas qu'on ait donné le titre par contre on peut le dire donc c'est mais qui a attrapé le bison de Higgs et entre parenthèses et autre question que vous n'avez jamais osé poser à haute voix de David Louapre pour ceux qui ont plus humain et donc oui l'histoire du travail d'édition c'est qu'au départ en fait c'est l'éditeur qui m'a contacté qui connaissait le blog et donc j'ai rapidement compilé quelques textes du blog que j'ai un peu retravaillé et voilà et puis là il m'a dit bah en fait ça va pas suffire faut quand même trouver un peu de liant quelque chose qui donne un peu un fil conducteur et tout et donc on a pas mal discuté sur comment on allait trouver un fil conducteur pour pas que ça soit juste une compile d'articles de blog décousus et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ces petites intros de chacun des chapitres qui commencent par une petite scène généralement entre moi et une de mes gamines où elle finit toujours par me poser une question du genre pourquoi y'a-t-il plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre avec une date au début façon journal de bord ouais en fait quand j'ai commencé à l'écrire c'est vrai que c'est un peu superflu peut-être mais c'est vrai que je trouvais ça amusant de le faire un peu façon journal de bord ça donne un côté en fait plus vivant je trouve d'avoir une date moi je trouve que c'était au contraire parce qu'au début je me posais la question de ça est-ce qu'on allait véritablement suivre et ça narre quelque chose quand même un déménagement effectivement il y a un petit changement de vie ça c'est tout change je trouve et donc voilà donc ça c'est vraiment l'éditeur qui m'a poussé à aller au-delà de la simple compile d'articles de blog et puis c'est aussi l'éditeur qui a eu l'idée de faire appel à Lison Bernet donc qui est une illustratrice qui est notamment connue pour faire la BD du LHC et en fait le jeu de mots avec le bison et le boson en fait ça vient de Lison donc on a repris on a repris son idée et voilà et je trouve que et ça plus la mise en page aussi qu'en bichromie donc il y a avec deux couleurs etc et donc je trouve que voilà l'ensemble participe beaucoup à faire du livre un truc qui est un peu plus qu'une compile d'articles de blog et voilà moi je trouve qu'il est sympa à regarder et ce que je trouve assez intéressant c'est que tu veux probablement profiter de cette occasion-là pour pouvoir un tout petit peu plus exprimer ta plume qui est notamment sur ces petites introductions à chaque fois on sent qu'il y a un désir de faire peut-être quelque chose de plus écrit de plus romancé est-ce que t'as déjà envisagé de faire des romans ? en fait non des romans non mais parmi les multiples idées qu'on avait passées en revue avec l'éditeur à un moment donné pendant quelque temps j'avais un peu creusé une idée qui était de faire un peu un équivalent scientifique de ce bouquin qui s'appelle le monde de Sophie que certains d'entre vous ceux de ma génération ont dû lire il était sorti à l'époque où j'étais en terminale donc voilà donc c'était le passage obligé et donc je m'étais dit pourquoi pas un truc un peu romancé mais qui passerait du coup à travers un peu tous les domaines de la science comme ça et alors quand j'ai eu cette idée je me suis dit c'est super il faut absolument que je fasse ça et tout et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le monde de Sophie je l'ai relu un peu en accéléré j'ai trouvé ça assez chiant et puis voilà et puis finalement je me suis dit non ça va pas le faire et donc j'ai un peu abandonné cette idée sachant que pour ceux qui ne l'auraient pas lu il y a un très chouette bouquin qui brode un peu sur ce thème là qui est l'univers à portée de main de Christophe Galfard donc il fait uniquement de la physique fondamentale mais il le fait très bien sur un mode un peu romancé absolument que je lise qui a eu des critiques incroyables et je dis pas ça parce que c'est le même éditeur bien vu et qui je crois a écrit lui-même aussi la version anglaise non ? en fait il a d'abord écrit la version anglaise et il a été récemment traduit en français je savais pas que c'était d'abord la version anglaise du coup je vais lire la version originale est-ce que t'as déjà eu dévilité de simplement faire non pas de la vulgarisation écrite mais des romans par contre ou de l'écrit de base genre de la science-fiction des polars non alors le seul truc que j'ai eu des velléités d'écrire c'est un opéra rock qui pour l'instant est resté au stade en avant au stade très très embryonnaire je pense que le scénario n'a pas dû évoluer depuis 15 ans mais voilà mais romans n'ont jamais d'accord c'est vrai que ça va plus vite d'écrire un opéra je pensais à ça parce qu'il y avait une de tes vidéos que tu as fait notamment en collaboration avec Codemus et dans lequel on avait l'impression que tu t'étais farci à pratiquement l'intégralité de Saint-Jean-Perse que tu semblais connaître par coeur est-ce que tu connais des poésies de Saint-Jean-Perse par coeur non pas du tout en fait ce que je raconte dans la vidéo est tout à fait vrai c'est à dire que j'avais un prof de français qui adorait Saint-Jean-Perse et alors c'était complètement abscon pour nous je crois que je devais être en première et du coup c'est marrant parce que ça m'est revenu quand j'ai tourné la vidéo donc j'ai choisi de faire cette petite blague sur Saint-Jean-Perse et du coup je me suis quand même mis à lire quelques textes et j'ai trouvé ça hyper bien donc je pense qu'il faudrait que je m'en fasse vraiment je sais pas dans quel état il faut être pour lire du Saint-Jean-Perse en fait c'est vachement musical en fait enfin moi j'aime bien d'accord ce que j'ai relu du coup à cette occasion j'ai trouvé ça vraiment sympa du coup tu nous as aussi titillé la curiosité sur ton opéra rock de quoi il parlerait c'est Einstein l'opéra il parlera de la fin du monde d'accord oui de la fin du monde rien que ça on a pas de demande de questions d'auditeurs je crois on en a une ou moins qui comme d'habitude quand on se fait des youtubeurs qui sont plus des questions de programmation quand c'est que tu parles de la gravitation quantique à boucle oui 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 alors ça donc pour ceux qui pour ceux qui ne le savaient pas en fait c'est mon sujet de thèse et donc la gravitation quantique à boucle c'est c'est une des théories qui essayent d'unifier mécanique quantique et relativité générale c'est un peu la théorie entre guillemets concurrente de la théorie des cordes donc c'était mon sujet de thèse et donc j'aimerais bien effectivement faire une vidéo là dessus un jour je l'ai promis déjà plusieurs fois elle n'est pas encore écrite mais voilà je me suis fixé d'essayer de la faire avant l'été donc j'ai essayé de la faire avant l'été le but c'est que tu fasses avant la vidéo de Tesla de Bruce c'est ça voilà si on se met d'accord je pense qu'on peut tenir encore longtemps comme ça c'est ça je crois que c'était un peu quoi tout ce qu'on avait en question d'éditeur du coup on va continuer sur la roue libre t'es bien sûr invité à participer quand tu veux par contre pour te prévenir parce que je crois qu'on a oublié de te prévenir mais t'es censé venir avec une citation si tu en as pas tu as une dizaine de minutes pour en trouver une oh putain ah oui c'est vrai que tu es pro j'ai affronté la suite c'est le pitch d'abord de la semaine prochaine alors la semaine prochaine c'est Johan qui nous prépare un truc tout à fait incroyable c'est sur le paradoxe EPR donc sur la relativité générale ou encore pour plus compréhensible qu'EPR Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique un faux ou un toxe donc vous avez forcément entendu cette phrase quelque part Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique ou Einstein ne comprenait rien à la mécanique quantique ou encore le célèbre Dieu ne joue pas au dé associé à la figure du scientifique semi-divine d'Einstein ce genre d'anecdote est souvent utilisé pour expliquer que la mécanique quantique est particulièrement incompréhensible voire fausse ou que même les plus grands scientifiques sont dogmatiques et réfractaires à toute nouvelle théorie ce qui permet souvent à n'importe quel tartan pion construisant son moteur perpétuel à la graisse de fog dans son garage de se déplacer comme de se placer comme un incompris fissurant le dogme de la science il était motivé de Johan cependant la publication du travail sur l'effet photoélectrique en 1905 pour laquelle il a reçu son prix Nobel en particulier au congrès de Solvay dans les années 20 et la formulation en 1935 du célèbre paradoxe EPR sont d'autant de signes qu'il a pourtant été un moteur incontestable du succès de la jeune théorie ce qui nous amène donc à la question Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique un faux ou un pox c'est bien parce que c'est exactement sur ce thème là la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui de science étonnante on va dire qu'il a regardé une vidéo de toi justement sur ce thème là absolument voilà voilà bon alors la quote on a dit qu'on allait attendre un peu pour le décès du temps donc je vous propose d'écouter la réponse au quiz du mois parce qu'Alan a fait ses devoirs et il a proposé une réponse au quiz je vous rappelle pas ce que c'est le quiz parce que tout le monde est bien sûr au courant arroba il n'y avait pas de quiz en ce moment a priori Alan a préparé une réponse donc je vous laisse écouter et nous on essaie de se nourrir un peu coucou les loulous cette semaine je dois répondre à la question manger des noyaux de cerises ou avaler ses ongles quand on les ronge peut provoquer l'appendicite un faux ou un toxe j'ai 30 minutes chrono pour trouver la réponse rédiger un petit truc l'enregistrer l'uploader et la refiler à Nico pour diffusion dans l'émission en roue libre de ce soir alors ça va aller très vite il se trouve que comme la dernière fois avec l'histoire de la bière après le sport je n'ai pas trouvé des masses de réponses là-dessus aucune dans mes différents livres de débunkage de mythes aucune réponse car la question n'y figurait même pas rien non plus en ligne dans les mines d'or de sites où je trouve habituellement mes pépites notamment trade dope et je crois bien que je suis en train de pondre la première réponse sérieuse de l'internet mondial à cette croyance semblerait-il assez peu répandue Johan avoue tu l'as inventé de toute pièce ce mythe ou alors tu avais des parents très créatifs étant petit allez je plaisante j'en ai quand même trouvé quelques traces notamment sur tous les sites que je recommande à tout le monde d'éviter comme les Yahoo Answers ou les pseudo sites de santé qui font l'apologie des remèdes alternatifs sans jamais citer leur source bref avaler ses ongles ou des noyaux de cerises provoque-t-il l'appendicite alors pour les renueurs d'ongles on oublie tout de suite si vous étiez un éléphant ce serait peut-être une autre histoire mais pour un humain avec ses petits ongles et qui n'en ronge qu'un tout petit bout à la fois aucune chance pour la renueur d'atteindre l'appendice elle est dissoute par les sucs gastriques de l'estomac avant même de commencer son voyage dans l'intestin en tout cas c'est ce qu'affirme le docteur Jacqueline Varnay hépatogastro-entérologue dans une vidéo très sympa qu'on déniche en tapant cradologie et ongles dans Google alors bon ok c'est juste l'avis d'un médecin mais devant l'absence criante de témoignages indiquant des déchirures de parois intestinales dues à des ongles coupants non dissous par les acides de l'estomac et vu le temps à ma disposition je suis prêt à accepter cette réponse comme valide un toxe donc quant aux ongles mais alors quid des noyaux de cerises et bien là je n'ai pas pu me contenter de ce que je trouvais sur l'internet mondial même sur des sites relativement fiables car ils ne citent jamais aucune source et fournissent des informations parfois contradictoires genre le noyau ne pourrait pas entrer dans l'appendice car son diamètre ne dépasse le diamètre de l'appendice donc ne dépasse jamais de millimètres or il suffit de passer deux secondes sur wikipédia pour apprendre que l'appendice iléo sécale c'est comme ça que ça s'appelle sécale c-a-e-c-a-l à une taille variable selon les individus mesurant de 6 à 12 cm de longueur pour un diamètre de 4 à 8 mm en termes de géométrie donc il pourrait totalement abriter un noyau de cerise ah oui mais alors qui croire ? et bien dans ces cas-là rien ne vaut un petit papier scientifique à comité de lecture ni une ni deux je me suis précipité sur Google Scholar et à ma stupeur absolue je suis tombé sur un papier de 1998 disponible sur ResearchGate intitulé True Stories et qui relate une recherche portant sur tous les cas d'appendicite d'Adelaide en Australie entre 1972 et 1997 sur 2224 cas consécutifs d'appendices retirés 1409 étaient des appendicites aigus à coup sûr et on a retrouvé une trace de noyau de fruit dans un seul de ces 1409 cas chez une fillette de 3 ans un examen pathologique de l'appendice retiré a révélé la présence d'un noyau de fruit sphérique d'une taille de 10 mm qui n'a pas été analysée avec des moyens modernes l'article précise en gros qu'un vendeur de fruits aurait confirmé qu'il s'agissait bien selon son oeil expert d'un noyau de cerise voilà je sais pas vous mais moi je suis sur le cul je m'attendais à pouvoir brandir une belle intox haut et fort mais apparemment même si c'est complètement improbable ce n'est pas complètement impossible de provoquer une inflammation de l'appendice avec un noyau de cerise alors bon vous me direz c'est une étude isolée qui n'a jamais été confirmée ou infirmée par d'autres travaux et l'histoire de l'identification du noyau de cerise procède d'une méthodologie tout à fait discutable on est d'accord c'est difficile de trancher mais c'est néanmoins une étude tout ce qu'il y a de plus respectable conduite par des chercheurs tout ce qu'il y a de plus sérieux et si quelque chose ou quelqu'un doit venir remettre cette étude en question ce sera une autre étude ce ne sera certainement pas moi donc sur l'histoire du noyau de cerise qui avalé peut provoquer une appendicite même si c'est extrêmement rare même si c'est extrêmement improbable et même si j'y perds ma réputation de monsieur un tox et bien ça me fend le coeur ça m'arrache la langue mais je suis bien obligé de répondre un faux à la prochaine fois en lançant un quiz pensez à moi les amis arrangez-vous pour que je doive répondre un tox s'il vous plaît servir la science c'est ok mais j'aimerais bien que ce soit dans la joie si possible allez à bientôt gros bisous bon bah merci Alan il a sacrément bien bossé là pour en une demi-heure il a dit pour son papier voilà en une demi-heure le papier dont il parlait sur lequel il a fait ses recherches donc voilà ce qui permet de dire que ne mangez n'avalez pas vos grains de raisin mais par contre les ongles vous pouvez y aller quoi ça c'est important parce que c'était ça moi qui m'angoissais c'est ça ok ok bon bah je crois que ça y est David a pu trouver une côte en fait il le savait depuis le début on l'avait prévenu bon David t'en avais mieux ouais non alors non mais du coup j'étais pas prévenu donc j'ai essayé de rapidement brainstormer avec moi-même alors je vais faire une citation qui est pas sourcée dont je ne connais pas l'auteur etc mais qui est une citation qui m'inspire assez régulièrement quand j'essaye de faire soit même de créer un article de blog ou de faire une vidéo donc c'est une citation qui dit que un bon speech c'est comme une mini-jupe il faut que ce soit suffisamment court pour maintenir l'excitation mais suffisamment long pour couvrir tout ce qui a besoin d'être couvert on parle un peu de machisme sur Youtube ah bravo ouais franchement allons bon et donc on sait pas de qui elle est par contre non non je elle est David donc on va dire qu'elle est toi elle va me suivre maintenant ok ok parfait c'est marrant parce que j'avais globalement exactement la même citation à propos des sondages des statistiques ou des trucs comme ça enfin bon c'est oui il y en a une sur les statistiques qui est assez similaire alors juste quelques petits plugs la semaine prochaine donc dossier de Johan et nous avons un peu rien dans le pipe les semaines suivantes donc si vous avez envie de nous proposer des dossiers c'est temps bon par contre on a du coup on va vous mettre dans le flux des émissions qui ont été passées il y a l'émission des oeufs qui est montée et qui va arriver dans le flux sous peu et qui était topissime hélas je crois qu'on n'a pas la version vidéo de ce qu'a fait Monsieur Génial mais il fallait venir quoi qui nous mais j'en ai qu'un bout en fait voilà et on a aussi Lion Science qui devrait arriver dans le flux donc nous on va vous mettre l'intégrale d'un coup et sinon il y a les vidéos aussi sur Youtube si vous voulez voir des extraits voilà voilà les deux étaient absolument géniales et de toute façon sur Lion Science il ne faut pas se contenter des vidéos ou du son il faut aussi aller voir la pelletée de dessins qui a été faite et pour les oeufs pareil pour les oeufs c'est la folie Valentine était là pour faire aussi des dessins et on te remercie beaucoup parce que tes dessins étaient remarquables ainsi que tous les autres qui ont quand même pallié un grand manque pour cette émission radio dessinée il n'y avait pas FIP il n'y avait pas FIP et ils ont quand même fait une production Ludo a fait le calcul c'était chacun des dessinateurs a dû faire une moyenne d'un dessin toutes les 10 minutes un truc comme ça enfin ils étaient fous c'est dingue et là Sam nous a fait combien ? 5 dessins ? ouais quand même c'est assez conséquent bravo merci et sinon donc si vous nous écoutez en différé vous êtes habitué à des bonus après le générique donc ne zappez pas Alan vous a préparé un petit bonus si vous avez aimé l'interview avec Carl Zimmer il va vous lire le premier chapitre de Planète Virus en audio rien que pour vous et si vous voulez le lire en entier vous pouvez faire dès maintenant pression sur l'éditeur je suis sûr qu'il craquera pour qu'il y ait une version audio donc voilà j'ai un dernier plugin vas-y ok que je ne l'ai pas noté donc le 23 et 24 avril Vidéo Science sera présent à la Neocast on a un stand central on apparaîtra sur la grande scène on aura aussi une salle d'activité dans laquelle on organisera une table ronde avec Fred de l'Esprit Sorcier pour parler de vulgariser sur internet et ça va être assez génial à mon avis parce qu'on aura sur le stand des expériences il y aura des jeux il y aura des quiz avec des vidéos etc à mon avis ça va être juste épique nous allons conquérir le monde on va essayer en tout cas en tout cas on aura des biscuits donc peut-être qu'au moment on attirera des gens et c'est à Strasbourg à la Neocast donc 23-24 je crois qu'il reste encore des places voilà donc dépêchez-vous voilà voilà écoutez sur ce on va conclure on va remercier David d'être venu nous voir merci de m'avoir invité c'était un plaisir c'était un plaisir donc si vous voulez l'entendre vous pouvez aller sur YouTube voilà si vous avez un peu plus d'argent vous pouvez acheter son livre si vous avez eu un peu plus de temps vous pouvez lire son blog tout ça sur l'internet mondial donc science étonnante c'est peut-être plus facile que David Loapre à taper et à trouver oui c'est vaut mieux taper ça et voilà voilà merci aussi à Valentin qui nous a fait combien de dessins du coup ? deux ou trois ? plus que ça plus que ça j'ai même pas encore j'ai pas tout vu mais je vais repartir avec 5 dessins qui me laissent prendre merci pour les pizzas voilà voilà tu vas peut-être faire la pub pour ta chaîne aussi parce qu'il y a une super vidéo sur les pigeons pour découvrir que les pigeons sont pas si cons en fait ouais voilà bah tout est dit du coup mais je peux faire la pub pour mon blog qui s'appelle Science de Comptoir au Café des Sciences et il est cool voilà tu fais partie donc de ces gens qui font des vidéos avec le même titre que leur blog oui ça commence à être une secte ouais je trouve ça très très bien euh moi j'ai une chaîne et surtout donc on se retrouve de la semaine prochaine et un collab Pierre hein ? on a un collab prévu d'ailleurs ah bon ? on en a pas reparlé mais d'accord ok on se retrouve de la semaine prochaine du coup je vais conclure un peu pour parler donc de savoir un nouveau quiz finalement un faux ou un toque c'est ce que Einstein était nul en mécanique quantique ou pas et d'ici là bah propager la science un peu partout vous pouvez nous parler sur notre site podcastcience.fm sur Youtube sur Soundcloud sur iTunes sur tout l'internet mondial et donc bah d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie ah 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 servir la chance de l'eau croix-soie du point había unторы le mínimo pas par l'hack les 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 Un fluide vivant contagieux, le virus de la mosaïque du tabac et la découverte de la virosphère. Les montagnes arides de la Sierra de Naïka s'étendent à 80 km au sud-est de la ville de Chihuahua, au Mexique. En 2000, des mineurs s'engouffrèrent dans un réseau de grottes sous ces montagnes désolées. A 300 mètres de profondeur, ils débouchèrent dans un lieu semblant appartenir à un autre monde. Ils se tenaient dans une salle d'une dizaine de mètres de large et de 27 mètres de long. Le plafond, les murs et le sol étaient couverts de cristaux de gypse lisses et translucides. Beaucoup de grottes contiennent des cristaux, mais pas comme ceux de Naïka. Les cristaux y atteignent 11 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 tonnes. Des cristaux de ce genre, on ne les porte pas autour du cou. On les escalade. Depuis sa découverte, seuls quelques scientifiques ont été autorisés à explorer cette salle extraordinaire, connue sous le nom de Grotte des Cristaux. Juan Manuel Garcia Ruiz, géologue à l'Université de Grenade, fut l'un d'eux. Ses recherches lui permirent de déterminer l'âge des cristaux. Ils se formèrent il y a 26 millions d'années, quand l'activité volcanique commença à façonner la Sierra de Naïka. Des poches souterraines se créèrent et se remplirent d'eau chaude chargée en minéraux. La chaleur du magma maintint l'eau à 57,7 degrés, la température parfaite pour la germination et la croissance des cristaux. Curieusement, l'eau conserva cette température idéale durant des centaines de milliers d'années permettant aux cristaux d'atteindre des tailles surréalistes. En 2009, un autre scientifique, Curtis Suttle, visita la grotte des cristaux. Suttle et ses collègues prélevèrent de l'eau dans le bassin de la salle et la rapportèrent dans leur laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique pour l'analyser. Quand on sait dans quel domaine travaille ce chercheur, on peut se demander s'il n'était pas tombé sur la tête. Suttle n'a aucun intérêt professionnel pour les cristaux, les minéraux ou quelques roches que ce soit d'ailleurs. Il étudie les virus. Dans la grotte des cristaux, les virus ne peuvent infecter personne. Il n'y a même pas de poisson. La grotte a été hermétiquement coupée du reste du monde pendant des millions d'années. Pourtant, le voyage de Suttle se révéla utile. Après avoir préparé ses échantillons d'eau cristalline, il les contempla au microscope. Il vit des virus, des myriades de virus. Chaque goutte d'eau de la grotte des cristaux ne contenait pas moins de 200 millions de virus. La même année, une autre scientifique, du nom de Dana Wilner, mena sa propre expédition de chasse au virus. Au lieu d'explorer une grotte, elle se plongea dans le corps humain. Wilner fit expectorer des gens dans un récipient, puis, avec ses collègues, partit à la pêche aux fragments d'ADN. Ils les comparèrent aux millions de séquences enregistrées dans leur base de données. Une grande proportion était de l'ADN humain, mais de nombreux fragments provenaient de virus. Avant l'expédition de Wilner, les scientifiques partaient du principe que les poumons de patients sains étaient stériles. Pourtant, Wilner découvrit que les gens ont en moyenne 174 espèces de virus vivant dans leurs poumons. Seulement 10% des espèces de virus découvertes par Wilner ressemblaient vaguement à des espèces déjà connues. Les 90% restants étaient tout aussi étranges que les virus tapis dans la grotte des cristaux. Où que les scientifiques regardent ? Dans les profondeurs de la Terre, sur des grains de sable arrachés au désert du Sahara, dans des lacs cachés un kilomètre et demi sous la glace de l'Antarctique. Ils découvrent des virus plus rapidement qu'ils ne peuvent les comprendre. Et la virologie est encore une science jeune. Pendant des milliers d'années, nous ne connaissions les virus qu'à travers leurs effets, la maladie et la mort. Jusqu'à récemment, nous ne savions même pas comment relier ces effets à leur cause. Le terme même de virus n'acquit d'une contradiction. Il nous vient de l'Empire romain, où il désignait à la fois le sperme humain et le venin du serpent. La création et la destruction dans un même mot. Quelques siècles plus tard, le mot virus prit un autre sens. Il désignait désormais n'importe quelle substance capable de propager des maladies. Il pouvait s'agir d'un liquide, comme le suintement d'une plaie, Il pouvait s'agir d'une substance qui voyageait mystérieusement dans l'air ou qui pouvait même imprégner un bout de papier, propageant la maladie au moindre contact. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que le mot virus commença à prendre son sens moderne grâce à une catastrophe agricole. Aux Pays-Bas, les plantations de tabac furent décimées par une maladie qui rendait les plants chétifs et transformait leurs feuilles en une mosaïque de tissus morts vivants. Des exploitations entières durent être abandonnées. En 1879, des fermiers néerlandais consultèrent Adolf Mayer, un jeune chimiste agricole, pour obtenir son aide. Mayer étudia attentivement le fléau qu'il baptisa « maladie de la mosaïque du tabac ». Il examina l'environnement des plantes, le terrain, la température, l'ensoleillement. Il ne trouva rien qui distingua les plantes saines des plantes malades. Peut-être, pensa-t-il, les plantes souffraient-elles d'une infection invisible ? Les botanistes avaient déjà démontré que des champignons pouvaient infecter les pommes de terre et d'autres plantes. Alors Mayer chercha des champignons sur les plantes tabac. Il n'en trouva aucun. Il chercha à savoir si des verres parasites infectaient peut-être les feuilles. Rien. Finalement, Mayer entreprit d'extraire de la sève des plantes de tabac malades et en injecta quelques gouttes dans des plantes saines. Les plantes saines tombèrent malades. Mayer comprit qu'un agent pathogène microscopique devait se multiplier à l'intérieur des plantes. Il prit de la sève de plantes malades et l'incuba dans son laboratoire. Des colonies de bactéries commencèrent à se former. Elles se développèrent suffisamment pour qu'on pût les voir à l'œil nu. Mayer exposa des plantes saines à ces bactéries, se demandant si elles développeraient la maladie de la mosaïque du tabac. Il n'en fut rien. Et sur cet échec, les recherches de Mayer prirent fin. Le monde des virus n'avait pas livré ses secrets. Quelques années plus tard, un autre scientifique néerlandais du nom de Martinus Bayerink reprit les recherches où Mayer les avait laissées. Il se demanda si la maladie de la mosaïque du tabac pouvait être causée par autre chose que des bactéries, quelque chose de bien plus petit. Il broya des plantes malades et passa le fluide dans un filtre assez fin pour ne laisser passer ni les cellules végétales ni les bactéries. Lorsqu'il injecta le liquide purifié dans des plantes saines, elles tombèrent malades. Bayerink filtra la sève des plantes nouvellement infectées et constata qu'il pouvait toujours infecter de nouvelles plantes. Quelque chose dans la sève des plantes infectées, quelque chose de plus petit que des bactéries, pouvait se répliquer et répandre la maladie. En 1898, Bayerink nomma cela un fluide vivant contagieux. Quel que soit l'agent véhiculé par ce fluide vivant contagieux, sa nature était différente de toutes les formes de vie connues des biologistes. Il était non seulement incroyablement petit, mais aussi remarquablement résistant. Bayerink pouvait ajouter de l'alcool au liquide ou le porter à la limite de l'ébullition. Il restait tout de même contagieux. Bayerink trempa du papier filtre dans la sève contagieuse et le laissa sécher. Trois mois plus tard, il plongea le papier dans l'eau et put de nouveau utiliser la solution pour infecter des plantes. Bayerink utilisa le mot virus pour décrire l'agent mystérieux de son fluide vivant contagieux. C'était la première fois qu'on l'utilisait dans son sens moderne. Mais d'une certaine manière, Bayerink s'en servit pour définir les virus par ce qu'ils n'étaient pas. Il ne s'agissait ni d'animaux, ni de plantes, ni de champignons, ni de bactéries. Ce que c'était exactement, Bayerink ne sut le dire. Il devint vite clair que Bayerink n'avait découvert qu'un type de virus parmi tant d'autres. Au début des années 1900, d'autres scientifiques utilisèrent la même méthode de filtre et d'infection pour faire le lien entre d'autres virus et maladies. Ils finirent par apprendre comment cultiver certains virus hors de leurs hôtes vivants, animaux ou plantes, en utilisant uniquement des colonies de cellules cultivées dans des boîtes ou des fioles. Toutefois, ces scientifiques n'arrivaient toujours pas à s'accorder sur la véritable nature des virus. Pour certains, il s'agissait de simples composés chimiques. Pour d'autres, les virus étaient des parasites qui se développaient à l'intérieur des cellules. La confusion était telle que les scientifiques n'arrivaient même pas à décider si les virus étaient vivants ou non. En 1923, le virologue britannique, Frédéric Thwart, déclara « Il est impossible de définir leur nature ». Cette confusion commença à se dissiper avec les travaux d'un chimiste nommé Wendell Stanley. Dans les années 1920, alors qu'il était étudiant en chimie, Stanley apprit comment combiner les molécules en motifs répétitifs pour former des cristaux. Ceux-ci pouvaient en effet révéler les secrets de la matière. On pouvait par exemple bombarder les cristaux au rayon X, et observer dans quelle direction le rayonnement était réfléchi. Les motifs produits par les rayons X fournissaient des indices sur les molécules constituant les cristaux. Au début des années 1900, ce sont les cristaux qui permirent de résoudre l'une des plus grandes énigmes de la biologie. La composition des enzymes. Les scientifiques savaient depuis longtemps que les enzymes sont produites par des animaux et par d'autres organismes vivants pour accomplir certaines tâches, comme décomposer la nourriture. En créant des cristaux d'enzymes, ils découvrirent qu'elles étaient faites de protéines. Stanley se demanda si les virus étaient eux aussi faits de protéines. Pour le savoir, Stanley commença par essayer de créer des cristaux à partir de virus. Pour sa tentative, il choisit une espèce familière, le virus de la mosaïque du tabac. Il récolta le jus de plant de tabac infecté, puis le passa à travers des filtres fins, comme Byrink quatre décennies plus tôt. Pour permettre au virus de cristalliser sans impureté, il essaya d'isoler les protéines en retirant tous les autres types de composés. Après qu'il eut préparé son mélange purifié, Stanley observa de minuscules aiguilles s'y former. Elles se développaient en formant des feuillets opalescents. Pour la première fois de l'histoire, quelqu'un pouvait voir des virus à l'œil nu. Ces cristaux de virus étaient à la fois aussi robustes qu'un minéral et aussi vivants qu'un microbe. Stanley pouvait les conserver pendant plusieurs mois, comme du sel, dans un garde-manger. Quand il mettait les cristaux dans l'eau, il redevenait ces êtres invisibles capables d'infecter les plantes tabac de manière aussi virulente qu'auparavant. L'expérience de Stanley, qu'il publia en 1935, éblouit le monde. Le New York Times déclara « La vieille distinction entre la mort et la vie perd de sa validité ». Mais Stanley avait également commis une petite erreur, petite mais grave. Les scientifiques britanniques Norman Pirey et Fred Bowden découvrirent en 1936 que les virus ne sont constitués qu'à 95% de protéines. Les 5% restants sont constitués d'autres choses. Une mystérieuse molécule en forme de brun appelée acide nucléique. Ce n'est que bien plus tard qu'on devait découvrir que les acides nucléiques sont le support des gènes, les instructions pour fabriquer des protéines et d'autres molécules. Nos cellules stockent leurs gènes dans des acides nucléiques à double brun, connus sous le nom d'ADN, abréviation d'acide désoxyribonucléique. De nombreux virus ont eux aussi des gènes inscrits sur de l'ADN. D'autres virus, comme le virus de la mosaïque du tabac, ont une forme d'acide nucléique à un seul brun, appelé acide ribonucléique ou ARN. Quatre ans après la cristallisation des virus de la mosaïque du tabac par Stanley, une équipe de scientifiques allemands parvint finalement à observer les virus de façon individuelle. Dans les années 1930, des ingénieurs inventèrent une nouvelle génération de microscopes capables de voir des objets bien plus petits qu'auparavant. Gustav Kausch, Edgar Pfancourt et Helmut Rouska mélangèrent des cristaux de virus de la mosaïque du tabac à de l'eau purifiée et les placèrent sous l'un de ces nouveaux instruments. En 1939, ils rapportèrent avoir observé de minuscules bâtonnets mesurant environ 300 nanomètres de long. Personne n'avait jamais rien vu de vivant à une échelle si infime. Pour vous faire une idée de la taille d'un virus, déposez un grain de sel sur une table. C'est un cube minuscule. Regardez-le attentivement. Sur un seul de ces côtés, on pourrait aligner environ 10 cellules de peau. Ou une centaine de bactéries. Ou un millier de virus de la mosaïque du tabac mis bout à bout. Durant les décennies qui suivirent, les virologues continuèrent de disséquer des virus pour cartographier leur géographie moléculaire. Les virus contiennent des acides nucléiques et des protéines, comme nos cellules. Et pourtant, les scientifiques découvrirent de nombreuses différences entre les structures des virus et celles des cellules. Une cellule humaine contient des millions de molécules différentes, qu'elles utilisent pour percevoir son environnement, se déplacer, se nourrir, croître et décider si elle doit se diviser en deux ou se suicider pour le bien des cellules voisines. Les virologues comprirent que les virus, en règle générale, sont bien plus simples. Le plus souvent, il s'agit juste de coques en protéines contenant quelques gènes. Les virologues découvrirent que les virus peuvent se répliquer, malgré leurs instructions génétiques rudimentaires, en détournant d'autres formes de vie. Ils injectent leurs gènes et leurs protéines dans une cellule haute qu'ils manipulent de sorte qu'elles produisent de nouvelles copies d'eux-mêmes. Un virus entre dans une cellule et, en une journée, des milliers de virus en ressortent. Les virologues avaient compris ces faits essentiels dès les années 1950. Mais cela ne signifia pas la fin de la virologie pour autant. Les virus peuvent nous rendre malades de nombreuses façons, mais les virologues ne savaient pas comment. Ils ignoraient comment les papillomavirus peuvent produire des cornes chez les lapins et causer des centaines de milliers de cas de cancer de l'utérus chaque année. Ils ignoraient ce qui rendait certains virus mortels et d'autres inoffensifs. Ils devaient encore comprendre comment les virus échappent aux défenses de leurs hôtes et comment ils font pour évoluer plus rapidement que n'importe quel autre vivant sur la planète. Dans les années 1950, ils ne savaient pas qu'un virus que l'on nommerait plus tard VIH était déjà passé des chimpanzés et des gorilles à notre espèce. Ni que 30 ans plus tard, ils deviendraient l'un des pires tueurs de l'histoire. Ils n'auraient pas pu imaginer le vaste nombre de virus qui existent sur Terre et n'auraient jamais pu envisager qu'une part importante de la diversité génétique du vivant soit portée par les virus. Ils ignoraient que les virus contribuent à la production d'une grande partie de l'oxygène que nous respirons et à la régulation du thermostat de la planète. Et ils n'auraient certainement jamais deviné que le génome humain est en partie composé de milliers de virus qui ont infecté nos lointains ancêtres ou encore que ce sont peut-être les virus qui ont initié, il y a 4 milliards d'années, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques savent ces choses, ou pour être plus précis, ils savent qu'elles existent. Ils reconnaissent désormais que, de la grotte des cristaux au monde intérieur du corps humain, la Terre est une planète de virus. Leur compréhension est encore rudimentaire, mais c'est un bon début. Alors débutons nous aussi. Vous avez entendu le premier chapitre de Planète de virus, de Carl Zimmer, paru en mars 2016 dans la collection Science à plumes aux éditions Belin, et interprétée par Alain. Nous espérons que cet extrait vous aura donné envie de lire la suite. Rendez-vous dans votre librairie préférée si vous n'y êtes pas encore. La musique que vous avez pu entendre en début et en fin de lecture est signée Eduardo Rodar. Vous la trouvez sous le titre Suspenso sur jamendo.com, le site de la communauté de musiciens indépendants.